Bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode détaillé de Ainsi Grand Soleil. Aujourd'hui, nous vous présentons un résumé exclusif de l'épisode 1499 diffusé en octobre 2024 sur France 3. Elliot semble de plus en plus pris dans ces affaires dangereuses, tandis que Johanna et Yann prennent des décisions importantes concernant leur avenir de couple. Entre la mémoire floue de Serge Levar, les tensions croissantes entre Elliot et Curtis, et le dilemme de Johanna face à son désir d'enfant. Cet épisode promet de nombreux rebondissements. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode. Dans un si grand soleil, Elliot se remémore un moment particulièrement tendu qu'il a vécu avec Curtis, un incident qu'il a profondément marqué. Lors de cet échange, la tension était palpable, et Elliot en garde un souvenir vif. Alors qu'il est encore perturbé par cet événement, Muriel, sa partenaire dans un nouveau projet, est totalement immergée dans leur travail commun. Elle est très motivée, optimiste et fait de nombreux efforts pour avancer. Toutefois, Elliot semble ne pas prêter suffisamment attention à son enthousiasme et à ses idées. Il est distant et préoccupé, probablement encore absorbé par ses pensées concernant Curtis. Muriel remarque ce manque d'engagement et commence à s'inquiéter pour lui. Elle craint qu'Elliot ne se lance trop rapidement dans leur projet, sans prendre le temps de bien réfléchir à chaque étape ou aux éventuels risques. Selon elle, il pourrait être impulsif et faire des choix qui pourraient mettre en péril le succès de leur entreprise. Pendant ce temps, Noura, une jeune femme qui semble apprécier la compagnie des enfants, est ravie de s'occuper du petit Thomas. Elle passe du temps à le garder et semble très à l'aise dans ce rôle. En discutant avec Achille, un proche à qui elle se confie, Noura lui raconte un détail qui a éveillé sa curiosité, « Le père de Thomas est un ancien détenu ». Ce passé trouble de l'homme intrigue Achille, qui semble vouloir en savoir plus sur cette histoire. De son côté, Johanna vit une situation particulièrement difficile sur le plan personnel. Après avoir été contrainte de rester enfermée chez elle pendant un certain temps, elle n'en peut plus de cet isolement et ressent un profond besoin de reprendre sa vie professionnelle. Elle exprime avec frustration son envie de retourner travailler au cabinet d'avocat, là où elle se sent utile et où elle peut s'épanouir. Cette situation inquiète Yann, son compagnon, qui a peur que cette envie soudaine de retourner au travail cache quelque chose de plus profond. Il redoute que Johanna ne cherche en réalité à s'éloigner de lui, qu'elle veuille mettre de la distance dans leur relation. Pour essayer de clarifier les choses, Yann aborde le sujet de leur avenir ensemble et de leur projet de couple. Il souhaite discuter de la possibilité d'avoir un enfant, un sujet important pour lui. Cependant, Johanna lui fait part de ses doutes et de ses incertitudes. Elle avoue qu'elle n'est plus certaine de vouloir un enfant, en particulier après les épreuves douloureuses qu'elle a déjà traversées. Elle explique à Yann qu'elle ne veut plus endurer les traitements contraignants et épuisants de fécondations in vitro, FIV, qui lui ont causé beaucoup de souffrances physiques et émotionnelles. Elle ne supporte plus l'idée de revivre l'expérience traumatisante des fausses couches, des moments extrêmement difficiles qui l'ont profondément marquée. Pour Johanna, l'idée de tenter à nouveau de concevoir un enfant représente un poids trop lourd à porter, et elle préfère se concentrer sur sa carrière et sur d'autres aspects de sa vie. Dans un si grand soleil, Yann ouvre son cœur à Johanna et lui fait comprendre que c'est avec elle, et seulement avec elle, qu'il désire avoir un enfant. Ce souhait est profondément ancré en lui, mais il est également prêt à accepter son choix. Yann lui affirme que si elle ne veut pas d'enfant, alors lui non plus n'en voudra pas. Il est catégorique et montre que sa priorité, c'est Johanna et leur relation, pas la parentalité à tout prix. Cependant, Johanna est déstabilisée par cette déclaration. Elle a peur de lui imposer un tel sacrifice, craignant que Yann ne regrette un jour cette décision. Malgré cela, le choix de Yann semble ferme et réfléchi, et il ne semble pas prêt à changer d'avis. Son amour pour Johanna dépasse son désir d'avoir un enfant, mais cette conversation laisse un poids lourd sur les épaules de Johanna, qui craint de lui causer du tort à long terme. De son côté, Manu, en pleine enquête, rend visite à Serge Levar pour essayer de raviver sa mémoire. Il espère que Serge pourra se rappeler des détails importants qui pourraient les aider à avancer dans l'affaire. Cependant, Serge est complètement perdu. Il avoue à Manu qu'il n'a aucun souvenir précis et que tout semble être un vide absolu dans son esprit, ce qui le frustre et l'angoisse profondément. Manu voit bien que la situation est compliquée, et en aparté, il confie à Laetitia qu'il n'a malheureusement aucune piste pour l'instant. Cette incertitude l'inquiète, et Laetitia, de son côté, exprime sa peur que Serge soit en danger, surtout s'il ne parvient pas à se souvenir de quelque chose qui pourrait les aider. Pendant ce temps, Muriel discute avec Boris et l'informe que Victoire se trouve actuellement à Lyon pour un congrès. Elle lui conseille vivement de s'y rendre pour essayer de la convaincre de revenir à elle cosmétique. Il est impératif que Boris réussisse à la convaincre de réintégrer l'entreprise, car les tensions avec Elisabeth sont à leur comble. Muriel avoue à Boris qu'elle pense qu'il n'a pas vraiment le choix dans cette situation, il doit absolument réussir à ramener Victoire, sinon les conséquences pourraient être fâcheuses pour lui. Elle lui fait comprendre que cette mission est cruciale, notamment parce qu'Elisabeth lui en veut déjà, et qu'un échec pourrait aggraver la situation. Dans un si grand soleil, Johanna, face à la complexité de la situation, décide de confier le dossier de Ludo à Claudine. Elle ne lui donne pas les raisons exactes de ce choix, mais il est évident que, pour elle, ce dossier est devenu trop difficile à gérer. La relation personnelle qu'elle entretient avec Ludo ainsi que la tension qui règne autour de cette affaire semble peser lourdement sur ses épaules, rendant sa participation trop émotionnellement éprouvante. De son côté, Hugo pense qu'une approche plus directe pourrait aider Serge Levar à retrouver la mémoire. Il propose de ramener Serge sur les lieux de l'accident, estimant que le choc de se retrouver sur place pourrait provoquer un déclic et faire ressurgir des souvenirs enfouis. Cette méthode, bien que risquée, pourrait être la seule solution pour sortir Serge de cette amnésie qui freine l'enquête. Pendant ce temps, Roméo, dans ses combines douteuses, propose un rendez-vous à Tom sur la jetée, où il lui présente un plan qu'il juge imparable. Il s'agit d'une opportunité d'obtenir des baskets tombées d'un camion, une affaire qui lui semble facile et lucrative. Cependant, Tom refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne veut plus être impliqué dans ce genre de magouille. Il demande à Roméo de l'oublier et de ne plus le mêler à ses combines illégales. Concernant Elliot, sa situation devient de plus en plus tendue. Il se retrouve à perdre patience avec un client qui refuse de mettre sa ceinture de sécurité. Elliot, agacé par cette insubordination, s'énerve contre lui. Le client, furieux de ce traitement, le menace de lui laisser un commentaire négatif, ce qui pourrait sérieusement nuire à la réputation professionnelle d'Elliot. Avec cette altercation, Elliot se met encore plus en danger alors que sa situation est déjà fragile. Johanna, de son côté, se confie à Sabine au sujet de sa conversation avec Yann. Elle lui révèle qu'ils ont finalement décidé de ne pas avoir d'enfant, un accord qui semble soulager Johanna. Cependant, Sabine reste perplexe face à cette décision. Elle semble douter que cette résolution soit vraiment définitive ou qu'elle convienne à Johanna à long terme, notamment en raison des sentiments ambivalents que cette dernière a pu exprimer par le passé sur le sujet. Dans un si grand soleil, Yann, encore troublé par sa conversation avec Johanna au sujet de leur décision de ne pas avoir d'enfant, se confie à son ami Hugo. Il lui avoue qu'il est conscient d'aimer Johanna au point de renoncer à devenir père, une décision qui aurait été difficile pour lui dans d'autres circonstances. Il explique à Hugo que pour l'instant, il préfère se concentrer pleinement sur son couple avec Johanna, estimant que c'est la meilleure chose à faire pour préserver leur relation. Cependant, au fond de lui, Yann nourrit l'espoir que Johanna puisse un jour changer d'avis, une fois qu'elle aura surmonté le traumatisme lié aux fausses couches et aux traitements de fives qu'elle a subies. Il reste optimiste et patient, espérant que le temps les aidera à reconsidérer cette décision. Pendant ce temps, Boris se rend à la clinique pour rendre visite à sa mère, Catherine. Celle-ci lui explique qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant et qu'elle n'a plus aucune raison de rester à la clinique. Elle semble plus apaisée et confiante en l'avenir. Catherine en profite pour lui dire à quel point il lui a manqué pendant ces périodes difficiles, marquant un moment de rapprochement entre la mère et le fils. Leur relation semble en voie de guérison, tout comme l'état de santé de Catherine. De son côté, Elliot reçoit un appel de Curtis qui l'informe de quelques déplacements prévus pour la fin de semaine. Cependant, la réponse d'Elliot est pleine d'ironie et de tension. « J'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête », dit-il à Curtis, clairement inquiet des risques qu'il pourrait encourir. Ce commentaire laisse entendre que les affaires de Curtis sont dangereuses et qu'Elliot se sent menacé. Ce qu'il ne réalise pas immédiatement, c'est que Noura, qui s'occupe du bébé, a entendu toute la conversation grâce au babyphone. En comprenant la gravité de ce qu'elle vient d'entendre, Noura quitte précipitamment les lieux, visiblement bouleversée et choquée. Elliot, de son côté, comprend aussitôt que Noura est désormais au courant de ses affaires illégales. Ce qui risque de compromettre encore plus sa situation. Voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 1499 de Un si grand soleil. Entre les décisions cruciales de Johanna et Yann, la quête de Serge pour retrouver ses souvenirs, et les tensions de plus en plus palpables autour d'Elliot, cet épisode a vraiment été rempli de suspense et d'émotions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Laissez-nous vos impressions en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de l'évolution des personnages. À très bientôt pour un nouvel épisode. Elle semble plus apaisée et confiante en l'avenir. Catherine en profite pour lui dire à quel point il lui a manqué pendant ces périodes difficiles, marquant un moment de rapprochement entre la mère et le fils. Leur relation semble en voie de guérison, tout comme l'état de santé de Catherine. De son côté, Elliot reçoit un appel de Curtis qui l'informe de quelques déplacements prévus pour la fin de semaine. Cependant, la réponse d'Elliot est pleine d'ironie et de tensions. « J'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête », dit-il à Curtis, clairement inquiet des risques qu'il pourrait encourir. Ce commentaire laisse entendre que les affaires de Curtis sont dangereuses et qu'Elliot se sent menacé. Ce qu'il ne réalise pas immédiatement, c'est que Noura, qui s'occupe du bébé, a entendu toute la conversation grâce au babyphone. En comprenant la gravité de ce qu'elle vient d'entendre, Noura quitte précipitamment les lieux, visiblement bouleversée et choquée. Elliot, de son côté, comprend aussitôt que Noura est désormais au courant de ses affaires illégales. Ce qui risque de compromettre encore plus sa situation. Voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 1499 de « Un si grand soleil ». Entre les décisions cruciales de Johanna et Yann, la quête de Serge pour retrouver ses souvenirs, et les tensions de plus en plus palpables autour d'Elliot, cet épisode a vraiment été rempli de suspense et d'émotions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Laissez-nous vos impressions en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de l'évolution des personnages. A très bientôt pour un nouvel épisode.